Hello, hello! Salut la famille! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors aujourd'hui, on est de retour pour une nouvelle vidéo cuisine! Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de vidéo cuisine sur la chaîne. Ça m'a manqué de vous poster des vidéos cuisine. Mais en tout cas, on est de retour. On va mettre un peu de pause sur les vlogs. Donc aujourd'hui, on va préparer du fried rice, comme chez les anglophones. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, lâchez-moi de gros pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette vidéo. Partage! Oui, il faut la partager. Et aussi, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On y va! Ici, c'est la première étape dans laquelle je vais faire. Je vais frire le riz avant de poursuivre avec la préparation que vous allez voir plus tard. Donc pour donner de la bonne saveur, j'ai d'abord mis le mélange de gingembre, ail, de l'oignon et du persil avec du céleri que j'ai mélangé. J'ai mis tout ça pour frire un peu l'huile avant de verser mon riz que j'avais déjà lavé et j'ai laissé égoutter pendant un moment. Je l'ai rajouté dans l'huile et je vais frire ça pendant 10 à 15 minutes à feu doux. Le feu ne doit pas être fort sous le riz. Donc j'ai frire ça pendant cette durée-là et après ça, je vais rajouter de l'eau. Pas de l'eau fraîche, non. Il faudrait que l'eau soit de l'eau chaude. Donc je rajoute ça au riz. Et voilà, après je vais laisser cuire. Et on va poursuivre avec la préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Cette étape, c'est l'étape de la friture de mes légumes. Donc pratiquement tout ce que je vais utiliser pour obtenir le résultat final qui sera le fried rice, je vais les frire. Et voilà, vous allez voir comment je vais procéder au fur et à mesure. Donc j'ai fruits de la viande, j'ai également fruits des saucisses, de l'oeuf. Je vais rajouter des crevettes. Les crevettes, c'est facultatif parce que moi-même, je n'aime pas vraiment les crevettes. Donc voilà, vous allez voir la suite de la préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour ajuster le goût de tout ça, vous pouvez rajouter du sel. En tout cas, tous les assaisonnements que vous voudrez, vous pouvez les rajouter. Et juste après ça, maintenant, je vais rajouter le riz que j'avais déjà précu au préalable. Je vais le rajouter à mon mélange de friture et mélanger le tout. Je vais ensuite verser la sauce noire, la sauce cantonnée. Soy sauce, en tout cas, prenez le nom que vous voulez. Donc je vais rajouter la sauce noire pour lui donner de la couleur. Ce que je vous conseillerais de faire, si jamais vous voulez bien reproduire ce plat, c'est qu'il serait préférable d'utiliser du riz long grain. Parce que moi, j'ai utilisé du riz local. Donc ça n'a pas vraiment donné le rendu que j'aurais aimé que ça donne. Mais le goût, rien à dire, c'était top quoi, on a vraiment kiffé. Donc voilà, si vous voulez reproduire ça, utilisez du riz long grain. Là, ça va donner un rendu parfait, parfait on va dire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Lâchez-moi de gros pouces en l'air. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez ce fried rice. Est-ce que tu aimerais bien l'essayer toi aussi? Dis-moi tout dans les commentaires, je veux te lire. Partage la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, bah vas-y, abonne-toi. Je vous fais plein de bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Bye!